Musique Merci de nous rejoindre, aujourd'hui on parle de rhumatisme et ses préventions, tout ce qui est prise en charge. Je suis accompagnée du professeur Ouzou, épouse Kouzou, qui est avec nous là ce matin pour nous parler un peu, pour nous expliquer les différents types de maladies liées au rhumatisme, les prises en charge, les complications. Moi, j'en apprends énormément, surtout cette photo qu'on a vue tout à l'heure, que la Régie nous a montrée. La Régie, si vous pouvez encore nous montrer cette photo, qui parle beaucoup, il faut se soigner, il faut prendre soin de soi et il faut, dès que vous avez des douleurs, des bobos, quoi qu'il en soit, en tout cas, aller consulter, aller vite consulter. N'est-ce pas professeur ? Il ne faut pas attendre. Tout à fait, il faut consulter pour éviter justement d'en arriver à ces complications-là. Exactement. Outre le dépistage et les soins, le CTR est également dans la sensibilisation. Donc, vous parlez aussi de la sensibilisation et les conseils pour quel mode de vie aux populations, afin qu'elles puissent se protéger au mieux contre les différentes formes de rhumatisme et ses douleurs, et puis la cause. Donc, parlez-nous un petit peu aussi de votre assaut, ce que vous faites. Voilà. Non, mais la prévention, nous avons vu tout de suite les principales causes de certaines maladies. Donc, la prévention va justement constituer à lutter contre ces causes. Et quand on a parlé de l'arthrose tout de suite, nous avons dit que le siège, le plus fréquent, c'était au bas du dos, communément appelé le mal de dos ou la lombagie, qui touche, d'après l'OMS, 80% de la population mondiale. Et pour prévenir cela, justement, il y a des règles d'hygiène de la colonne qu'il faut respecter. Il faut éviter de se lever les doutes charges. Il faut éviter de se tenir trop longtemps debout, trop longtemps assis. Il faut également éviter de se baisser en désordre. Par exemple, pour le balai, il vaut mieux utiliser le balai en manche, pareil, pour faire la lessive ou la vaisselle. Ce soir. Voilà. Il vaut mieux s'asseoir plutôt que de se baisser, comme nous l'avons appris nos grands-maman. Voilà. C'est vrai que ça va plus vite, mais ça ne ménage pas la colonne. À part cela, nous avons eu à parler de l'obésité qui intervenait dans la survenue de beaucoup de maladies rhumatismales, dont l'arthrose, surtout dans sa forme localisée au genou et dans la goutte également. Et pour lutter contre l'obésité, c'est vrai, il y a l'alimentation qu'il faut respecter, manger régulièrement, éviter de crinoter entre les repas, éviter les repas trop gras. Mais il y a également la pratique du sport, d'une activité sportive. Voilà. Il faut éviter la sédentarité. Oui, oui, oui. Et c'est en ce sens que vraiment nous nous réjouissons de l'instauration des journées nationales du sport par le ministère en charge. C'est une belle opportunité pour que tout le monde se mette au sport selon ce que son état de santé lui autorise. La marche. Voilà. La marche, voilà. La course rapide. C'est vraiment très important. Oui, c'est important, très, très important. Nous avons parlé également de l'alcoolisme. L'alcool n'est pas indispensable à l'organisme. Donc, autant que possible, réduire et pourquoi pas arrêter pour prévenir certaines maladies comme les infections, les cancers. Et justement, parlant des cancers, qui peuvent aller se localiser secondairement au zoo. Donc, il y a les cancers du foie dont les causes les plus fréquentes sont les hépatites virales B et C et l'alcoolisme. Or, quand on prend l'hépatite virale B, il existe aujourd'hui un vaccin. Donc, c'est le lieu d'appeler la population se faire vacciner. Voilà. Pour éviter que, de contracter l'hépatite qui peut se compliquer de cancer à la longue. Donc, voilà un peu les questions. Moi, j'aimerais bien attirer aussi l'attention sur les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie, qui, à force, comme on parlait tout à l'heure, à force de toujours s'accroupir pour faire les lits et tout ça aussi. C'est, par rapport au dos, c'est très important aussi. Donc, ce type de travail, parfois, on n'a pas trop le choix puisque c'est cette manière-là, c'est cette façon-là qu'on prend pour faire les lits, faire je ne sais pas combien de chambres par jour, enlever, remettre et tout ça. Ce n'est pas facile non plus pour ces personnes, non ? Je suis tout à fait d'accord avec moi et c'est un réel problème pour nous parce qu'ils arrivent de voir des patients qui n'ont pas d'autres alternatives professionnelles que ce qu'ils font. Donc, nous, ce que nous leur faisons, nous leur conseillons, c'est d'essayer autant que possible de respecter ces mesures d'hygiène et de prendre les médicaments, les comprimés, oui, quand ils sentent les douleurs. Et il faut savoir également s'arrêter à un moment donné. Nous avons parlé de l'âge. Lorsqu'on a 20, 30 ans, ce n'est pas la même chose que quand on a 40, 50 ans. Donc, il y a des activités qui devraient être faites autrement lorsqu'on est d'un certain âge. Et parfois, nous formulons des recommandations aux employés et aux employeurs pour voir dans quel musée il peut réaménager le poste. Mais parfois, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Surtout quand on n'est, par exemple, devant un cultivateur qui ne sait qu'il n'a plus qu'à tenir la roue. Mais bon, nous essayons de gérer. Oui, c'est ça. Ce n'est pas évident. Votre association était, il y a quelques jours, à Kbalimé, pour une action hautement humanitaire qui entre dans le cadre de la promotion de vos activités. Comment s'est déroulée cette campagne foraine ? Et donc, c'était la première édition, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé ? Nous nous réjouissons parce que cette campagne, c'est très bien drôle. Nous rendons grâce à Dieu et remercions tous ceux qui sont mobilisés pour la réussite de cette campagne qui a permis de consulter gratuitement plus de 500 patients. Voilà, en deux jours, plus de 500 patients. Donc, le concept, c'était la mobilisation des rhumatologues qui était une équipe qui était faite de professeurs, des rhumatologues et des médecins en fin de formation. Également. Donc, nous étions allés et nous avons eu à dépister des maladies de rhumatismes. Et ceux qui avaient besoin de radiographie ou des examens biologiques, ils en ont eu. On en a presque. On a fait sur place et on a également donné des produits pour quelques jours. Il ne reste que de soulager. Et il y a eu vraiment des cas sérieux qui ont pu être détectés et à qui nous avons recommandé soit de se référer pour plus d'investigation vers un service de rhumatologie de la région maritime ou peut-être de voir comment gérer ça localement avec des collègues du CHP de Palimé. Voilà. Donc, nous remercions. Nous retirons nos remerciements au personnel du CHP qui nous a accueillis, à la population de Palimé, de Cloteau, qui est sortie massivement. Le besoin est là. Oui, tout à fait. Le besoin est là, c'est normal. Aux autorités administratives, les préfets, le maire de Cloteau également et au gouvernement également. Parce que c'est par rapport à la directive de la politique d'accès universel aux soins que nous sommes lancés dans cette campagne pour apporter notre touche. Et puis, j'invite aussi les médecins à faire pareil dans chaque spécialité parce que c'est bien de... Les gens viennent en consultation tout le long de l'année, mais c'est bien de faire des choses comme ça, des actions pour pouvoir aussi aider la population qui sont vraiment, vraiment dans le besoin. Parce qu'à Lomé encore, dans la capitale, il y a plus de choix, d'hôpitaux et tout ça. Mais là, au fin fond du Togo, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Moi, justement, on parlait d'accès aux soins, l'accès aux soins, qui n'est pas problématique typiquement togolaise, mais à l'échelle continentale. Donc, le défi reste intact. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que se tient le 8 et 10 mars prochains le deuxième congrès annuel de la Société Africaine des Rheumatologies, SARH, c'est ça, qui va se dérouler, justement, à Lomé, ici. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous nous réservez ? D'accord, merci. Il faut préciser que ce deuxième congrès annuel de la Société Africaine de Rheumatologie est couplé au tout premier congrès de la Société Togolaise de Rheumatologie. Et donc, le Togo a été choisi par les autres pays pour organiser ce congrès. Et au cours de ces trois jours, il y aura des échanges entre des rheumatologues, donc il y a les seniors, les professeurs des autres pays qui vont arriver, des pays d'Afrique francophone et de la France même qui sont déjà arrivés, il y en a qui sont déjà arrivés. Et donc, l'échange entre les seniors et les juniors, donc les médecins en apprentissage, et également une ouverture sur les autres spécialités avec lesquelles nous travaillons. Donc, c'est vraiment pour voir dans quelle mesure on peut améliorer nos pratiques, surtout dans le cadre de l'accès universel aux soins, qui est un problème crucial sur le continent. Et la rheumatologie, il y a un manque de rheumatologues et c'est de voir dans quelle mesure on peut faciliter l'accès aux soins rheumatologiques à nos populations. Donc, au cours de ces trois jours, il y aura des conférences, des communications qui vont être faites. Il y aura également des ateliers pratiques qui vont être faits par des collègues de la radiologie ou des médecins physiques et de réadaptation également. Et en dehors de ça, il y aura l'Assemblée générale qui va statuer sur l'organisation du prochain congrès. Et si le temps nous permet, nous verrons dans quelle mesure faire découvrir un peu l'histoire du Togo à nos autres étrangers par la visite du palais des gouverneurs le samedi pour ceux qui seront encore là. D'accord. Oui, c'est un bon programme. Tout à fait. Si le programme nous permet, en dehors de la médecine, il faut également penser à la culture. Exactement. Surtout qu'il y a pas mal de gens qui seront là, ce sera vraiment bien. Et qu'est-ce qui vous a motivé dans la création de la Société des Rheumatologues au Togo ? Voilà. La Rheumatologie est une spécialité relativement jeune. Et au Togo, le premier service de Rheumatologie a été créé en 1989 par le professeur Moustapha Mijiawa, actuel ministre de la Santé. Et à ce jour, il existe six services de Rheumatologie, dont deux à Cara et quatre dans la région maritime. Un à Tchévier et puis trois à Lomé. Donc, par rapport aux normes grandissantes de Rheumatologues, nous nous sommes dit qu'il était temps de se mettre ensemble pour voir comment améliorer la pratique Rheumatologique au Togo pour la qualité des soins de nos patients. Et justement, au programme des activités, nous pensons en plus des activités scientifiques telles que le congrès qui est en train d'être organisé. Donc, nous projetons faire des formations continues, d'autres campagnes foraines, pourquoi pas ? Il faut, il faut, il faut. Pour voir dans quelle mesure rapprocher la Rheumatologie de nos populations également. Et donc, il y a eu quoi limer ? Donc, vous avez prévu d'autres choses, d'autres villes que j'espère. Il faut se, aller vers aussi des autres. La volonté y est, et les Rheumatologues Togolais sont motivés. Voilà, motivés et disponibles. Donc, justement, nous remercions tous nos partenaires qui nous ont soutenus. Et nous les invitons à être toujours prêts pour nous accompagner. Donc, nous pensons, pour l'organisation de ce congrès, aux laboratoires qui nous ont soutenus, à certaines sociétés d'État. Et nous disons également un sincère merci au gouvernement et avec à ça, peut-être le Premier ministre et le chef de l'État, son excellent fort, et son nanny assinbé, pour la politique de paix et d'accès universel aux soins qui nous quitte dans la réalisation de nos activités. Voilà, donc nous leur disons un sincère merci. Et nous restons disponibles à faire notre partition pour l'amélioration de la qualité de soins de nos populations. Ils en font beaucoup et vraiment félicitations aussi à eux. C'est bien de pouvoir permettre à la population vraiment démunie d'avoir accès aux soins, quel que soit, peu importe l'heure. Et ça aussi, c'est important parce que c'est vrai qu'ils ont fait aussi pas mal d'autres campagnes aussi, de sensibilisation, les campagnes terrain. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que les gens en ont besoin, on en a besoin. Et c'est bien d'être proche de la population et pouvoir aussi accompagner aussi ces médecins-là, les soutenir surtout dans leur quotidien pour qu'ils puissent aussi nous faire du bien. En tout cas, on a fait un peu le tour, mais j'espère vraiment que vous allez revenir pour qu'on puisse approfondir sur les différentes maladies. Donc, il y en a pas mal, mais d'avoir vraiment une bonne émission bien complète sur la maladie, décortiquer ça en lent et en large pour que les gens puissent comprendre. Parce que l'arthrose touche énormément, beaucoup, beaucoup de monde. Et puis là, la goutte, est-ce que les gens connaissent même ? C'est ça ? Il y a un nom Amina, comment on en appelle ? C'est-à-dire qu'il y a un nom Amina ? Non, je ne sais pas. Est-ce que les gens connaissent ? Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on… Tout à fait. Oui, mais on ne sait même pas c'est quoi. C'est quand ça arrive qu'on se dit « Ah, mais oui, j'ai ça comme maladie ». Mais c'est bien aussi que les gens puissent savoir pour pouvoir aussi… Justement, c'est ça la prévention. Tout à fait. Nous y reviendrons avec plaisir. Oui, il faut. Il faut absolument. Voilà, c'est important. Et écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Un petit mot pour conclure ? Déjà de dire merci à New York TV pour l'opportunité qui nous donne de discuter, de parler de la rhumatologie qui est peu connue des togolais ce matin. Vraiment, merci. Vous y faites beaucoup. Et félicitations pour tout le travail abattu. Et nous disons également merci à tous nos partenaires qui nous ont soutenus et qui continueront de nous soutenir. Et nous voudrions garantir que la Société Togolaise de Rhumatologie reste disponible pour jouer sa partition pour améliorer la qualité des soins des Togolais, où qu'ils soient. En tout cas, nous allons y travailler. Et nous voudrons également inviter la population togolaise à réserver un accueil chaleur à nos congressistes qui vont arriver de divers pays d'Afrique et d'Europe. Donc, nous vous remercions. Puis, au Togolais, c'est convivial. On est gentil. On accueille bien. Donc, ils seront bien ici chez nous. Et puis, ils pourront aussi visiter notre pays, notre cher pays qui évolue tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on a pas mal de choses ici à leur montrer. J'espère que les gens seront aussi attentifs et que ce congrès va bien, bien s'érouler. Et puis, troisième édition, quatrième édition et ainsi de suite. Et puis, je vous encourage aussi vivement à poursuivre parce que femme battante, c'est très, très bien à poursuivre. En plus, c'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme. Donc, vraiment, bravo à vous et bravo pour tout ce que vous faites. Professeur, je rappelle que vous êtes rhumatologue, chef de service de rhumatologie au CHU CARA et vice-doienne de la faculté des sciences de la santé de l'université de CARA. Et puis, vous êtes également membre fondateur de la société togolaise de rhumatologie. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Merci beaucoup. A très vite. D'accord. Merci. Et puis, merci à vous tous aussi qui nous suivez tous les jours dans cette émission Directe Santé. Je remercie Hervé et Thomas à la régie. Et puis, nous, on se retrouve demain. Bonne journée à vous. Salut. Sous-titrage ST' 501